bonjour aujourd'hui nous allons voir comment installer git sous windows et comment le configurer donc c'est parti donc là on va sur le site officiel de git on est sous windows donc voilà mon ordi fonctionne donc une architecture 64 bits donc on télécharge cet exécutable là là c'est fait on va dans le dossier donc ça je réduis voilà donc on peut lancer l'installation alors on va avoir voilà un premier message donc oui on autorise la modification de notre installation alors ensuite pour l'installation bon on accepte la licence on va laisser à peu près tout pareil voilà au niveau de l'éditeur moi j'ai un autre pas de plus plus donc j'ai pas vim donc je choisis cet éditeur là voilà après on continue voilà voilà alors ici c'est important donc comme on est sur windows donc check out windows style on conserve cette ce choix on serait sous linux ou mac os on choisirait plutôt ce style ce choix l'option donc c'est auto crlf c'est ça le donc c'est positionné à trop donc on continue on continue on continue on continue on continue et maintenant c'est parti ça s'installe voilà l'installation se finit c'est bon voilà on ferme on va voilà on va ouvrir un voilà un terminal je redimensionne ça pour qu'on s'y retrouve voilà je vais maintenant nos dossiers par exemple des mots ok voilà donc on va regarder voilà c'est vraiment pour la forme est ce que dit est bien installé oui donc là j'ai la version 2 44 donc alors la première chose il faut configurer son nom voilà donc de manière globale donc c'est guide config tiret 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 en global et après donc on met user point name alors moi après je vais mettre par exemple fred ok ensuite on va faire la même chose mais on va configurer l'email donc c'est voilà config tiret tiret global user point email puis là je peux mettre par exemple fred at example.com voilà alors après on peut regarder la configuration globale quelle est la configuration globale actuelle donc là on fait config et puis on me liste donc là on a cfc rlf voilà il y a autre aussi alors on va donc on va regarder toute la configuration en fait il y a deux paramètres qui sont importants avant de commencer à manipuler des dépôts c'est il faut que auto c rlf soit à trous et il faut que cfc rlf soit à trous alors si c'est pas le cas on peut le changer par exemple je peux faire un exemple là je veux dire voilà config global donc je vais mettre core donc voilà admettons si je me mets à false maintenant si je regarde à nouveau ma config il est il est passé à fausse donc là je vais le remettre à trous parce que voilà je vais le remettre à trous voilà donc nous ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse donc c'est d'avoir ce paramètre là donc comme je suis sous windows ce paramètre là il doit être là à trous ce paramètre là il doit être à trous également et il faut avoir configuré donc son nom et son email ça c'est des infos qui seront utilisées quand on fera des modifications dans des dépôts et le auto clrf et cfc rf c'est la la politique la manière dont guide va gérer les fins de ligne quand on va mettre des fichiers dans des dépôts et quand on va les récupérer de dépôts pour les installer sous windows donc voilà donc là tout est paramétré pour une utilisation de guide donc on va pouvoir bientôt cloner notre premier dépôt mais c'est une autre histoire sur ce je remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir